Le mot qui veut dire danse et qui par la suite s'est étendu au théâtre tout entier. Il est le dieu danseur et c'est au son et au rythme de sa danse que l'univers a été créé. Donc ce n'est pas rien. Si nous venons de la danse, si nous avons été créés par la danse, ça vous la peine quand même de temps en temps d'y revenir, de la pratiquer. D'ailleurs là, sur les statues, les images les plus traditionnelles de Shiva, qui d'ailleurs viennent aussi du Taminadou, du Sud, il est représenté dans un cercle de l'acte languette de feu, qui est l'univers, et dans sa main droite, il tient un petit tambour. Il tient un petit tambour au rythme duquel le monde a été créé. Il a quatre mains. Dans la main gauche supérieure, il tient un feu, semblable à ceux qui courtent autour de lui, ce qui signifie, semble-t-il, que tout ce qui a été créé sera détruit. Les deux mains sont à peu près à la même hauteur. Mais, troisième main qui fait ce geste-là, très connu, un Inde qui est appelé Abaya. Abaya, Abaya, veut dire pas peur, exactement. Mais plus exactement, ça veut dire, ça ne veut pas dire n'ayez pas peur, ça veut dire la peur n'existe pas. La peur que nous éprouvons est une illusion. Comme beaucoup de nos sentiments. On entend Abaya, mais n'ayez pas peur, parce que, troisième main qui montre le pied gauche levé par la danse de Shiva, grâce à la force de mon esprit, j'ai déjà détaché un de mes pieds du sol et l'autre pied écrase le démon de l'ignorance et de l'incohérence. C'est une image très complexe. Nous ne l'avons pas ici, mais je suis absolument incapable de la représenter physiquement. Non, mais vous, peut-être. Vous, peut-être. Alors ? Shiva tient le tambour dans sa main droite, le feu dans sa main gauche, peut-être reférenté comme ça ? Mais comment vous allez faire pour avoir quatre mains ? Oui, oui, oui. Je peux faire ça. Voilà. Et tout autour, il faut imaginer le cercle de feu dans lequel nous vivons les uns et les autres, quelles que soient nos origines et nos traditions.